Musique Lectrice, lecteur, bonsoir ! Voilà un sujet qui ne devrait pas manquer de faire réagir Jésus en tant que bâtard de Nazareth. L'écrivain Métine Arditi s'attaque à l'histoire du christianisme dans un roman historique. Une interview juste après la découverte d'une pépite de cette bibliothèque de Genève. Alors vous êtes en présence d'un manuscrit médiéval daté de 1460, il s'agit d'un micelle. Ce manuscrit est écrit à la main, à l'encre noire et il est écrit sur du parchemin. Il est également orné de magnifiques enluminures. Ce manuscrit est appartenu à Urbain Benivar, qui était le prieur de Saint-Victor de Genève dans la seconde moitié du XVe siècle. Ce livre est très important parce que le manuscrit disparaît à la réforme, probablement emmené par les moines du prieuré de Saint-Victor de Genève et qui est emmené probablement à l'abbaye de Reichnau au bord du lac de Constance. On retrouve sa trace au XIXe siècle dans la collection d'un Saint-Gallois, Otto Wessner, et sa collection va être mise en vente à Munich en 1912. À cette occasion, la ville de Genève, avec l'aide de la Confédération, va racheter ce manuscrit pour l'équivalent de 30 000 francs d'époque et il va retrouver sa place à Genève. Bonsoir Mithinarditi. Bonsoir. Vous sortez votre tout nouveau livre, Le bâtard de Nazareth. Vous vous attaquez donc à Jésus, ce monument au risque évidemment de vous attirer les foudres de certains. Pourquoi donc ce sujet ? Oh, le sujet s'est imposé à moi. J'ose peut-être reprendre un mot que vous avez utilisé, je ne m'attaque pas. Tout au contraire, je crois que j'essaye de donner de Jésus l'humanité, la profondeur et je dirais le courage, le mérite, l'audace. Vous racontez donc Jésus en tant qu'homme, évidemment, sa vie réelle, sa vie qu'il a vécue avec son père, avec sa mère, avec Joseph, avec Marie et assez vite, vous racontez Marie qui, elle, aurait croisé donc ce Romain qui l'a enivré et l'a mis enceinte. Assez vite, vous revenez sur la virginité possible de Marie. Oui, pourquoi est-ce que je le fais ? Tout d'abord, vous aurez remarqué, vous avez lu le livre, qu'en fait, Marie reste pure du début à la fin. C'est un personnage très beau. J'y suis personnellement très attaché et je voulais raconter une vraie vie, mais en la gardant dans toute sa pureté. Ensuite, il faut dire une chose, que l'on soit croyant aujourd'hui ou pas croyant, que l'on adhère à l'Immaculée Conception ou pas, à l'époque, à Nazareth, à l'époque de la naissance de Jésus, le christianisme n'existait pas. Il fallait encore attendre près d'un siècle pour qu'il existe et le concept d'Immaculée Conception encore moins. Donc, je me suis plongé dans cette situation en me disant, les gens de Nazareth, c'est un tout petit bled, il y avait peut-être 200 bicocs, petites maisons. Les gens de Nazareth, à cette époque, constatant que Marie avait été mise enceinte hors mariage, donc elle était une sotas, selon le mot hébraïque. Et Jésus un mamzer. Et Jésus un mamzer. C'est-à-dire un bâtard. Comment, exactement, comment allait-il réagir ? Forcément, par l'ostracisme, puisque la religion dictait d'exclure ces gens de la communauté. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental dans ma démarche. Donc Jésus reçoit, très très jeune, une blessure d'enfance. Et je me suis posé la question, est-ce que cette blessure d'enfance est guérissable ? Bien sûr que non. On la porte surtout si elle est si brûlante et qu'elle concerne non seulement l'enfant, mais aussi sa mère. Donc, forcément, je me suis posé la question, est-ce que l'on peut expliquer toute la démarche de Jésus à partir de cette blessure d'enfance ? Et donc, j'ai fait évidemment beaucoup de lecture. La réponse est oui. J'aurais pu choisir un titre plus doux. Pourquoi je ne l'ai pas fait ? Parce que je crois qu'il y a une relation essentielle, très forte, entre le fait qu'il soit né bâtard et la mort sur la croix. La mort sur la croix, c'est Jésus homme. Jésus homme appelle Elie, Elie, lema sabachthani, Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est un homme qui appelle à l'aide. Ce n'est plus le fils avec F majuscule, c'est le fils avec F minuscule. Et moi, je crois que si la démarche de Jésus a créé une telle adhésion au fil des siècles et dans le monde entier, c'est précisément parce que chacun d'entre nous, quelque part, est un bâtard de Nazareth. Nous avons tous nos failles. Nous avons tous, à un moment donné, appelé au secours dans nos vies. Le contraire est impossible. Vous vous rappelez aussi ce Jésus guérisseur qui a cette démarche médicale, voire un peu divine déjà, dans sa vie. Il va aussi remettre en cause certains principes de la religion juive qui est là. À l'époque, je vous cite. Un jour, Jésus s'insurgea contre la loi qui ostracisait les impurs. Était-ce leur faute aux sourds et aux lépreux s'ils étaient malades ? C'est ce genre de phrase-là qui fait réfléchir Jésus et qui va le conduire vers autre chose. N'est-ce pas ? Jésus n'est pas un révolutionnaire. C'est un réformateur. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, ce qui salit quelqu'un, ce n'est pas s'il a les mains sales parce qu'il ne sait pas laver les mains avant le repas, comme dit la religion qu'on doit le faire. C'est ce qui sort de sa bouche, c'est-à-dire ses mots, ses vilains mots, ses vilaines pensées. Et donc, il fait exprès de ne pas se laver les mains, de violer la règle du Shabbat. Pourquoi ? Parce qu'il met le doigt sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi ? L'essentiel, c'est l'amour. Il dit justement, si un homme est blessé, est-ce qu'il faut le soigner ou pas, si c'est le jour de Shabbat ? Exactement. Qu'est-ce qu'on fait ? Le thème de la religion, le thème de Jésus, il revient dans le cinéma, il revient aussi actuellement dans la littérature. On peut penser à Amélie Nothomb avec son soif qui fait parler Jésus à la première personne, aussi en tant qu'homme. Il y a aussi Éric-Emmanuel Schmitt qui, dans son Évangile selon Pilates, dit notamment qu'il faut rendre vivant, proche, intime, ce Jésus dont la figure est délavée par des siècles d'imagerie, dont la parole ne résonne plus que comme un refrain éculé. Vous êtes d'accord avec ça ? Oh, je lui laisse la responsabilité de ce qu'il dit. Est-ce qu'il faut réinventer un peu ? Il ne faut rien inventer, il faut tout simplement, enfin, j'ai essayé de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire d'aller chercher la vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité ? C'est un enfant qui subit, très jeune, une blessure épouvantable, d'un enfant brillantissime, très courageux, et qui se révolte contre les dogmes, et qui veut aussi, ce qui est très important, qui veut retourner au fondement de la religion juive, qui n'est pas une religion excluante dans ses fondements, qui dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », c'est dans le Lévitique, qui dit « tu n'oublieras pas que tu étais étranger en terre d'Égypte ». Donc, lui se bat pour exclure l'exclusion, en quelque sorte, et en cela, il est universel. Est-ce qu'on peut vous lire sans être un grand connaisseur de la religion ? Absolument, bien entendu. Je l'ai même écrit moi-même sans être un grand connaisseur de la religion. Quelle est la part de l'histoire et quelle est la part du roman, de ce que vous imaginez, vous ? Je crois que tout ce que je dis, c'est passé exactement dans ces termes. Je ne peux pas imaginer autre chose. Alors, évidemment, je me suis basé sur des livres d'histoire, mais aussi beaucoup sur les évangiles. Certains épisodes des évangiles, je les intègre, d'autres, je les mets en cause. Par exemple, Jésus à 12 ans, ça c'est dans Luc, l'évangile de Luc. Donc, Jésus à 12 ans va à Jérusalem avec ses parents, Marie et Joseph. Et l'évangile dit, il est reçu, en substance, il est reçu à bras ouverts par les docteurs de la loi qui s'émerveillent de la science et de la sagesse de ce garçon. Mais à ce moment-là, Jésus, il a 12 ans, il a déjà une instruction religieuse et il a déjà eu l'occasion de se révolter. Donc, il ne peut pas ne pas se révolter. Quand il va à Jérusalem, il entend ces gens dire, oui, oui, l'exclusion, c'est juste parce que nous voulons garder notre peuple aussi fort que possible. Bien sûr qu'il se révolte. C'est évident, ça ne peut pas se passer autrement. Merci beaucoup, Mettinarditi. Merci à vous. On a un petit questionnaire pour vous, c'est cinquième découverture. Avec plaisir. Combien de temps vous a-t-il fallu pour aboutir à ce livre ? Il faut d'abord définir ce que c'est aboutir. Quand c'est le top du... Le début, les premières lignes ? 30 jours. 30 jours, pleuré. Quel rapport est-ce que vous entretenez-vous à la religion ? Est-ce que vous êtes croyant ? J'aime toutes les religions. Je ne suis pas croyant et j'aime toutes les religions. Je suis né dans une famille juive laïque, dans un pays musulman. Ma gouvernante m'a donné une instruction catholique. J'allais chaque dimanche avec elle à la messe. On m'a mis pendant 11 années dans un internat protestant. Et ma femme est grecque orthodoxe. Donc je suis vraiment dans l'incapacité de me ranger derrière une seule bannière. Mais toutes sont belles. De qui craignez-vous le plus la critique sur ce livre ? Je ne crains pas la critique. Qu'elle vienne. Qu'elle vienne. Que les gens s'expriment. Je crains la violence et la surdité. Mais je me réjouis du dialogue. Merci beaucoup, Mettinarditi. Je rappelle les références de ce livre, Le bâtard de Nazareth. Et c'est aux éditions Grasset. Merci beaucoup. Merci à vous. Et très bonne soirée. Sur les Monts Blus, à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada